Salut tout le monde, salut mes élèves de deuxième année moyenne, t'enamid s'anaptani amoutawassit, djit koum liom f'la vidéo hadia li rahim d'iro fiha quelques exercices de révision, tamarin tamura jaan, rajou bihom la composition du premier trimestre, donc l'es ila li ijouki ma houma f'la composition, es ila bien sûr li m'talqin bed doros, li je finna hum fi la séquence 2, et je suis yatanif min la séquence 3, d'accord? Donc avant de commencer, ila yadjub koum hadil mohtawa, metten sa ushtchadjouna avec des jammes, ou la makushum ch'talqin fil qalat, metten sa ushtalqou, hagda bihchi wosol koum ka min lai video li rahim d'irohum bi idnillah, minna la composition. Allez, on va commencer tout de suite par l'exercice numéro 1. Alors l'exercice 1 ou shqalli qalli, souligne l'adjectif et entoure le complément du nom. Alors l'immoj fahim la leçon ta l'adjectif et le complément du nom, ay kain darsihada lahu kain fil qanat ril ki madertu, arjur ul qanat, vous allez le trouver, une leçon m'shroha bihan, c'est quoi l'adjectif, c'est quoi le complément du nom, avec des exercices, d'accord? Donc on va lire directement les phrases, on dit la première phrase, La jolie princesse portait une belle robe en dentelle. La jolie princesse portait une belle robe en dentelle. Alors je commence. La jolie princesse, donc jolie déjà c'est un adjectif. Jolie princesse portait une belle robe. Belle, c'est un adjectif. Zid, belle robe en dentelle. En dentelle, c'est un complément du nom. La deuxième phrase, Le garçon courageux trouva une pierre précieuse devant la porte de la sorcière. Le garçon courageux, alors courageux déjà c'est un adjectif. Trouva une pierre précieuse. Pierre précieuse, il y a l'ahjara al-karim. Donc pierre précieuse. Précieuse c'est un adjectif. Devant la porte de la sorcière. De la sorcière, c'est un complément du nom. Je passe à l'exercice numéro 2. Ali, conjugue les verbes au passé simple. Alors, Première phrase, Le loup, le verbe avaler, grand-mère. Le passé simple, déjà, les verbes du premier, du deuxième groupe, le verbe vivre, le verbe être, avec des exercices. Alors, le loup, avaler, grand-mère. Avaler, c'est un verbe du premier groupe. La terminaison, tu as le premier groupe, il, le loup, ou le loup, c'est A. Alors, on va dire avaler, avaler, grand-mère. Les deux enfants, le verbe se cacher dans la forêt. Se cacher, verbe du premier groupe. Alors, terminaison, il, avec S, le passé simple, c'est R. Donc, on roule se cachère. D'accord? Le bûcheron et sa femme, le verbe vivre, heureux, vivre, au passé simple, il, avec S, le bûcheron et sa femme, il, avec S, avec S, vécure, vécure. D'accord? Et enfin, nous, le verbe finir, notre travail, finir, deuxième groupe, au passé simple, mais à nous, je vais dire finim, finim. D'accord? Très bien. Je passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, qu'elle lit, conjugue les verbes, au temps convenable. F'l'exercice lii qablu, qu'elle lit, conjugue les verbes, au passé simple, cheded li, zaman. Passoch, l'exercice hada, ma cheded li, cheded li, zaman. Qu'elle lit, au temps convenable, l'exercice hada, l'exercice hada, dans le jardin. Donc, autrefois, hada, yawktash, nistamelha, nistamelha, f'la situation initiale. Et, wushn huwa, le ton de conjugaison, f'la situation initiale, c'est l'imparfait. Alors, je vais conjuguer le verbe, se promener, à l'imparfait. La petite fille, le verbe, se promener, à l'imparfait, terminez-en, a, i, t, donc, rahan iktebra, se promener, à it. D'accord? Deuxième phrase, soudain, le petit prince, rencontrer l'ogre. Soudain, f'j'aten. L'hna, c'est une action rapide, c'est les événements. Donc, le verbe, se conjugue, au passé simple, terminaison du passé simple, verbe du premier groupe, ma il, le prince, terminaison a. Donc, je vais dire, le prince rencontra. D'accord? Troisième phrase, depuis ce jour, le petit garçon, le verbe vivre, à l'abri du besoin. Depuis ce jour, hadia, c'est la formule de clôture. Hadia, c'est la formule de clôture. Le compte taille. Donc, ranif, la situation finale. Et le ton de conjugaison, l'instam, l'off, la situation finale, c'est le passé simple. Maintenant, je vais conjuguer le verbe, vivre au passé simple, ma il, il, ou la le petit garçon, vécu, vécu, terminaison ut. D'accord? Haïk, fâche, n'jaube, à la hada, no'u'men, al-as-e-la. Je passe à l'exercice, numéro 4. Hadia, c'est une question, ni daïman, djikom, f la composition. Il m'aide, l'une phrase, au masculin, ou la kardha, le féminin, ou la l'axx, ou la le pluriel, etc. Donc, le prince est gentil, et courageux, ali, complète, ekmil. La, alors, le prince, la, le féminin, t'as le prince, c'est la, la princesse, c'est la princesse. Alors, le prince est gentil, la princesse est gentille. Qu'est-ce que je fais ? Je double le L, et je mets le E du féminin. Double le L, hadek ta la fin, et je mets le E du féminin. T'as le la la. La princesse est gentille, et courageux, au féminin. Qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire courageuse. D'accord ? Les mots qui se terminent, ou là, les adjectifs qui se terminent, avec E-U-X, au féminin, tout lit, E-U-S-E. D'accord ? Et enfin, avec le dernier exercice, l'exercice numéro 5, l'église, que remplacent les pronoms soulignés dans le petit paragraphe ? Donc, là, il m'a souligné des pronoms. Hadia, c'est la leçon, elle est substitut, substitut grammatical, et le substitut lexical. Ful halata'na, c'est des substituts grammaticals. c'est des pronoms, Jadis, dans un magnifique château, vivait une jolie princesse nommée Fifi. Donc, quand tu es ici dans la maison, c'est une jolie princesse nommée Fifi. Elle était très heureuse car elle possédait un oiseau magique. J'étais très heureuse parce qu'elle avait un oiseau magique. Lorsqu'il chantait de jolies étoiles sortaient de son bec. Jadis, il s'est passé dans le bec. Fifi les prenait puis les plaçait sur ses cheveux. Allez, on va relire et on va voir. Donc, vivait une jolie princesse nommée Fifi. Elle était très heureuse. Elle, c'est qui? C'est la princesse Fifi. D'accord? Donc, elle, il remplace la princesse Fifi. N'zile. Elle était très heureuse car elle possédait un oiseau magique. Lorsqu'il chantait... Je connais des îles. C'est l'oiseau magique. Lorsqu'il chantait, de jolies étoiles sortaient de son bec. Fifi les prenait. Elle prenait quoi Fifi? Fifi prenait les étoiles, les jolies étoiles. Elle les prenait puis les plaçait sur ses cheveux. D'accord? Haïk fah n'kdam sou al ki mahalo ki djinni fi la composition. Voilà, bagdan konon hkna la fin de la vidéo. J'espère fadid kom ila fadid kom ila fadid kom matinsa. Osh tralli wanzam pour la vidéo. Oku l'oulif les commentaires. Ousakou habbin del komf la prochaine vidéo de deuxième année. Est-ce que l'oukou habbin des sujets de composition? Ou l'oukou habbin une vidéo haka spéciale production écrite? Il y a des productions. Mettez-vous des questions de production. Oulou l'oulif les commentaires. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine.